La chose que je préfère sur ChatGPT, ce sont les JPTs. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir créer des chatbots entièrement sur mesure qui vont être surpuissants, parce qu'ils vont utiliser vos données et également vos consignes à chaque réponse. Et dans cette vidéo, on va justement créer un GPT qui va tout simplement rédiger un email à ma place, mais pas n'importe quel email, un email de ma newsletter, une newsletter que je tiens depuis presque un an, dans laquelle j'ai rédigé des centaines de mails littéralement. Mais aujourd'hui, avec la puissance d'un GPT, nous allons essayer de faire cela entièrement par l'IA. Enfin, précisément à 80% rédigé par l'IA. Les 20% restants, ce seront de la mise en page, de l'ajout d'images ou encore la modification de certaines tournures de phrases. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, on va parler des JPTs, quelque chose que j'affectionne tout particulièrement, surtout pour gagner en temps et en productivité. Et si vous ne connaissez pas encore cette fonctionnalité, c'est tout simplement la possibilité de créer des chatbots personnalisés directement sur ChatGPT. Certes, avec le moindre effort, mais il faut les bonnes techniques et les bonnes méthodes pour pouvoir créer vos propres JPTs qui vont être surpuissants pour vos besoins. Car pour obtenir une bonne réponse d'une intelligence artificielle comme ChatGPT, donc un modèle de langage large, il faudra de bonnes consignes, mais également de bonnes informations mises à disposition du chatbot pour bien comprendre le contexte. Sinon, vous aurez simplement une réponse impersonnelle. Et ça, c'est ce qu'il ne faut surtout pas si jamais vous voulez créer du lien avec un contenu textuel, comme un email de newsletter par exemple. Attention, je ne dure pas à 100% sur l'IA. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre pourquoi je dis ça et pour comprendre à quel moment vous devriez utiliser ou non l'IA. Car même si je peux le faire, je ne rédige pas les mails de ma newsletter à 100% avec l'IA. Je vais mettre juste un petit peu, entre 10 et 20% je dirais. Alors, je vais vous montrer comment faire pas à pas de A à Z dans cette vidéo. Et j'aurai une petite surprise pour vous à la fin de cette vidéo. Alors, restez bien attentif. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Récupérez votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Et nous, on est parti pour créer ce chatbot. Juste avant de créer ce chatbot, il faut comprendre quelque chose. Et ça, c'est un conseil que je vais vous donner pour vous, pour ne pas que vous alliez droit dans le mur. L'IA doit être un assistant rédactionnel et pas un rédacteur en soi. Que ce soit une question de confiance avec les lecteurs, une question de lien créé avec les lecteurs, car l'IA ne pourra pas comprendre les toutes petites subtilités de langage, certaines blagues. En revanche, l'IA peut être un super assistant rédactionnel pour résumer un article de blog en forme de liste à puces, trouver des métaphores, des blagues, une tournure de phrases ou encore un plan pour rédiger un email. C'est la seule fois que je vais utiliser l'IA à plus de 20% dans un email. En tout cas, on est parti. Pour créer ce GPT, on ira tout droit dans la catégorie Explorer les GPT et ensuite, on ira cliquer en haut à droite sur créer le nôtre. Et là, je pense que vous connaissez. Là, c'est tout simplement la configuration de votre GPT et vous allez avoir plusieurs choses à disposition. Mais il faut retenir trois piliers essentiels d'un GPT. Premier pilier, le knowledge. Ce sont les connaissances que vous allez implémenter et mettre à disposition au chatbot pour qu'il puisse tout simplement puiser sur une source bien précise. Exemple, moi, je vais prendre des emails que j'ai rédigés et je vais tout lui envoyer pour qu'il puisse tout simplement identifier comment je parle, comment j'écris mes blagues, etc. et toutes ces petites subtilités. Chose qu'il ne pourrait pas faire si je n'y avais pas donné. Il ne comprendrait pas comment je m'exprime, comment je rédige, etc. Ici, nous avons 20 emails à moi que j'ai rédigés, évidemment à la main pour que l'IA puisse se baser sur une source d'informations que je souhaite pour qu'il puisse comprendre comment je rédige. Alors, voilà ce que ça donne. C'est des vieux emails à moi que j'ai rédigés et voilà, une petite structure, quelque chose de simple pour que l'IA puisse comprendre comment j'écris. Et là, la particularité, c'est que mes phrases sont très courtes et qu'il y a beaucoup d'espace. Chose que je ne suis pas sûr qu'ils puissent interpréter dans le code, mais on va lui rappeler. Un autre email juste ici où est-ce que là, j'avais changé de plateforme emailing donc on avait quelque chose de beaucoup plus joli et agréable à lire. Mais le souci avec cela, c'est que de mémoire, il n'y a que 10 fichiers qu'on puisse envoyer à un GPT. Même si à la fin de la vidéo, je vais vous dire comment faire pour en ajouter jusqu'à 100. Vous allez voir. Alors, j'ai combiné ces emails en utilisant l'outil I Love PDF. Un outil qui permet de fusionner des PDF pour obtenir un seul fichier et avoir deux emails dans un seul PDF. Je peux directement les importer mais vous allez voir que l'essentiel et le squelette de notre GPT, ce sera quand même sa consigne. Je vais y mettre un nom, le rédacteur secret de Julien, une description de ce GPT. Il rédige secrètement les mails de la newsletter de Julien. Et ensuite, l'essentiel, ce sera l'instruction. Enfin, les instructions. Comment doit-il se comporter ? Quelles règles il doit suivre ? Qu'est-ce qu'il doit éviter ? Comment doit-il concrètement faire ? Et là, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Il faut savoir que les instructions, c'est le deuxième pilier des GPTs, la chose la plus importante, avec le knowledge. Et voici ce que j'ai déjà entré. En tant que ghostwriter pour Julien Ia, le créateur de la newsletter La Lettre Ia Insider, ta mission est de rédiger des emails en son nom. Lorsqu'un utilisateur te sollicite, donc moi, demande-lui des détails supplémentaires comme la source de l'information, son opinion sur le sujet, une anecdote personnelle à inclure et la longueur souhaitée de l'email. Tes réponses doivent imiter le style de Julien, caractérisé par des mails alternant une ligne vide, une ligne avec une phrase courte, utilisant des métaphores, de l'humour, des emojis, incluant souvent des descriptions d'images, car tu ne peux pas insérer des photos directement. Chaque mail que tu rédiges doit être considéré comme un brouillon. A la fin de ta réponse, propose-moi trois modifications pour l'améliorer. Ici, je n'ai pas suivi de méthode, même si j'en ai en possession, je ne vais pas dévoiler comment je fais concrètement. Globalement, il faut structurer, mais je ne peux pas le dévoiler ici. Cependant, vous allez voir qu'on aura un résultat déjà très sympa. On pourra par exemple segmenter les instructions avec un petit 1-2-mande-lui des détails supplémentaires comme la source, ton opinion, etc. De chaque mail que tu rédiges doit être considéré comme un brouillon. Et on va dire chaque premier mail. Et en troisième consigne, lorsque l'utilisateur est satisfait du mail final, tu devras générer une image représentant le thème du mail à l'aide de Dali3, donc le générateur d'images de ChatGPT. Le style doit être en flat design et assez coloré. Le tout dans un format 16 neuvième. Et ensuite, j'ajoute le style qui dit que les réponses doivent imiter le style de Julien. Avant chacune de tes réponses, analyse les emails dans tes knowledge pour comprendre comment rédige Julien. Voilà, nous aurons maintenant une base. Et ensuite, le troisième pilier d'un GPT, c'est tout simplement ses capacités, ses actions, ses moyens et ses fonctionnalités de faire des choses d'autres que du texte. Alors typiquement, nous avons la navigation sur le web que je vais laisser et également la génération d'images par Dali. Et ça, il faut tout simplement le cocher et aussi l'interpréteur de code qui va être intéressant pour lire les fichiers. Nous aurons ensuite la possibilité d'ajouter des actions externes donc en se branchant sur une autre technologie comme par exemple I Love PDF. Mais ça, je la prends entièrement dans une formation parce que c'est un petit peu technique. Et dans l'espace créé, on aura l'aide du GPT Builder qui va tout simplement créer, par exemple, à ma demande, une image 2D d'une enveloppe pour créer le logo de notre GPT qui sera affiché ici. Alors, c'est très simple mais au moins, on a un logo. On clique sur créer et là, on va sélectionner directement moi seul parce que ça concerne des informations privées et je ne veux pas que tout le monde puisse rédiger comme moi globalement mais vous pouvez très bien le publier sur le GPT Store. On va le tester en lui demandant de générer un email pour expliquer l'AGI. Bon, on a quelque chose de sympa mais visiblement, moi ce que je veux, ce sont des petites phrases qui vont être directement ligne par ligne comme je le fais. Alors, je lui dis de vérifier ses connaissances et d'ajuster cela pour éviter d'avoir trop de paragraphes. Et là, ça commence à ressembler à quelque chose de très intéressant. On dirait réellement un email à moi. Alors, peut-être que mes phrases sont maintenant un peu plus longues mais c'est vrai qu'on a quelque chose sur la forme qui est très sympa. La forme y est, on a des phrases courtes avec une ligne de sauté à chaque fois et là, je procède à quelques petites modifications. Je vais mettre l'accent sur certaines choses et mettre d'autres choses directement entre guillemets, entre parenthèses pour que l'IA puisse mettre des priorités sur certaines consignes. Et j'ai également rajouté ici, voici les consignes à suivre dans l'ordre et dans le style, je vais rajouter quelque chose de sympa à la place de parler des images. Je lui dis que je rédige mes emails une phrase par ligne et je saute une ligne à chaque fin de phrase et je lui dis d'analyser systématiquement les 10 fichiers dans ta base de données. On a donc quelque chose qui va être mis à jour et je pense qu'on peut commencer à essayer de rédiger cet email. Mais il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'on va obtenir une base qu'on va ensuite retravailler en lui disant ajoute moins d'humour, ajoute plus d'humour, développe plus ce point, etc. Dans tous les cas, le premier email qu'on va recevoir ça va être un brouillon. Pour le thème du jour, on va tout simplement rédiger un email sur le modèle de langage de Microsoft May, M-A-I qui va être un modèle de langage dont j'ai encore très peu d'informations parce que je ne me suis pas encore renseigné sur le sujet mais on va s'aider de ChatGPT pour en tirer un maximum d'informations et ensuite rédiger un email à ce sujet. Je vais pouvoir m'aider aussi de Gemini qui fait très très bien le travail et là actuellement beaucoup mieux que ChatGPT en ce qui concerne la recherche d'informations sur Internet en même temps c'est normal c'est Google on a un joli résumé qu'on va pouvoir copier pour ensuite tout transmettre à ChatGPT. On va lui dire bêtement je veux rédiger un email sur le modèle de langage M-A-I 1 de Microsoft et maintenant voici que le rédacteur secret de Julien se met à marcher du feu de Dieu. Il va d'abord me demander des informations supplémentaires comme la source mon opinion personnelle une anecdote personnelle etc. Et je vais évidemment lui donner tout ce qu'il a besoin. J'ai exporté les données dans un Google Doc que je vais tout simplement télécharger pour ensuite envoyer à ChatGPT comme je vous ai dit la chose essentielle quand on parle à un modèle de langage comme GPT-4 ou GPT-3.5 ce que je suis actuellement en train de faire ça va être la consigne et les informations qu'on a à disposition à ces IA pour qu'elles puissent nous répondre de façon sur mesure. Et là regardez bien j'ai très bien joué le jeu et je suis un bon élève parce que je lui ai répondu très exactement très précisément comme je souhaiterais. Au niveau de la source je lui ai dit que j'ai attaché un PDF c'est tout simplement le résumé de Gemini à propos de ce modèle de langage il demande mon opinion personnelle je trouve que c'est assez culotté de la part de Microsoft de concurrence et OpenAI ce site avec lequel il collaborait depuis le début et ensuite trois anecdotes personnelles que je n'ai pas le temps d'en faire une vidéo mais j'aurais très envie et longueur souhaitée un mail complet et détaillé avec ce plan. Et là j'ai donné un plan introduction détail du modèle de langage comparaison à d'autres modèles de langage conclusion et redirection vers des sources. Et avec tout ça normalement on aura un très bon début qu'on ira ensuite modifier évidemment. Nous avons bien un mail qui a été généré malheureusement il manque ma petite touche personnelle là je n'ai pas ce que je veux même s'il a suivi mon plan comme il se devait vu qu'on retrouve les quatre points je lui ai dit ce que je pensais et il faut être clair avec les IA je trouve que le style rédactionnel de Julien n'est pas assez présent j'explique comment je rédige dans les grandes lignes et je veux qu'il refasse en analysant avant tout les mails qu'il a à disposition dans ses knowledge pour mieux comprendre tout cela. Là on a quelque chose de sympa et franchement ça fait très plaisir là on fait référence à du café et je fais souvent référence à du café dans mes emails j'utilise souvent des trois petits points des fusées et ce genre d'emoji même si là c'est vraiment un peu trop. Modification proposée ajouter une petite blague sur la taille de MAI 1 comparée à quelque chose du quotidien il me propose de rajouter des emojis surtout pas et dire ce qui ne va pas enlève cette blague de mauvais goût et je ne parle pas de ma dernière facture de téléphone parce que ce n'est pas le genre d'humour que je vais utiliser bon après je ne veux pas en vouloir à l'IA l'IA fait souvent des blagues assez mainstream et moi des fois je tacle des gens bref il faut être dans ma newsletter pour comprendre je lui dis d'ajouter un tableau de comparaison reprenant les LLM ainsi que leur nombre de paramètres pour comparer le modèle de langage et indique que je trouve ça culotté car Microsoft et OpenAI sont en collaboration tu peux prendre et comparer cela à une trahison historique pour la trahison j'ai une sombre période de l'histoire que je ne vais pas dire ici mais bref vous voyez ce genre de choses on ne pourrait pas dire à l'IA de faire ce genre de blague un peu trash waouh nous avons un mail qui est excellent ici avec pas mal d'emojis peut-être que les gens vont se dire aujourd'hui Julien il a pété un câble sur les emojis mais en tout cas c'est sympa seulement le tableau concernant la comparaison je n'aime pas trop et je suis vraiment content du résultat regardez ce que j'ai fait j'ai simplement ajusté le tableau en gardant exactement le même mail et je le trouve nickel on ressent beaucoup de choses à moi et de subtilités que j'ai écrit dans mes mails comme par exemple la référence au café ou encore à ce genre d'expression quand je mets entre guillemets et je fais parler le lecteur voilà tout ce genre de choses qui va être très intéressant à recopier et voici ce que j'ai reçu après j'ai essayé de générer des images la première ne va pas satisfait j'en ai refait une et je vais utiliser concrètement celle-ci et regardez ce que ça donne j'ai fait un tout petit peu de mise en forme nous sommes directement sur Podia là où j'envoie tous mes mails je me connecte quasiment tous les jours dessus pour pouvoir rédiger cela j'ai intégré le tableau pour montrer les comparaisons et voici tout cela j'ai seulement changé quelques petites choses mais vraiment pas grand chose je dirais que j'ai touché à peine 15% du mail et celui-ci va être envoyé à 3400 personnes il y a même la source qui va amener un article de blog comme j'ai l'habitude de faire en réalité le mail est assez court je fais des fois beaucoup plus long c'est vrai mais il a le mérite d'être très similaire à ce que je peux proposer on est parti pour faire une petite blague à ma newsletter et il sera envoyé aujourd'hui une chose très importante à retenir c'est qu'il ne faut pas miser à 100% sur l'IA surtout si vous n'avez pas les bonnes méthodes vous ne pourrez pas créer de lien avec votre audience si vous ne savez pas faire avant l'IA des mails qui vont comprendre la subtilité humaine qui va faire des blagues qui va raconter des histoires etc c'est très important d'apprendre ce skill et une fois que vous voulez automatiser certaines de vos tâches je ne peux que vous conseiller ma formation Master GPT's c'est la formation avancée pour prendre en main les GPT's et créer une armée d'assistants sur mesure au quotidien une formation qui est actuellement à moins 50% jusqu'à dimanche soir 23h30 donc n'hésitez pas à aller faire un tour je vous dévoile ma méthode complète pour avoir un GPT réussi et pour pouvoir automatiser beaucoup de vos tâches on a par exemple Christophe qui est très satisfait mais aussi Victor et bien d'autres vous pouvez aller voir les avis par exemple aussi Alain je vous apprends la technique builder pour faire votre GPT's de A à Z je vous montre comment créer de knowledge pertinent je vous dévoile tous les éléments qu'on peut inclure dans un GPT je vous donne la structure de prompte parfaite pour votre GPT je vais vous donner également plus de 300 API gratuites à utiliser à intégrer à votre GPT les fameuses actions que je vous ai pas montré durant la vidéo et je vous apprendrai aussi à connecter Google Docs ou encore Google Calendar ou encore envoyer un email directement avec votre GPT et en prime j'ai rajouté un bonus qui vous montre comment passer en mode développeur sur les GPT afin de pouvoir ajuster des paramètres tels que la température ou le top pi bref vous commencez à comprendre que là ça va être du lourd et on pourrait intégrer plus de 100 fichiers si on le veut jusqu'à 10 000 fichiers en théorie dans ces assistants que propose OpenAI et qui sont pas accessibles sur le chat GPT directement et j'ai fait le test j'ai importé une centaine de mails à moi c'est surpuissant bref profitez de la promotion de moins 50% sur Master GPT qui s'arrêtera dimanche soir à 23h30 tout se trouvera en description en tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Julien Merci d'avoir regardé cette vidéo